Et moi je suis quasiment convaincu, j'ose le dire, je pense qu'en ce moment il traverse une période qui est extrêmement difficile. Certains parlent même de dépression, ça ne m'étonnerait pas qu'en ce moment il soit vraiment au fond du trou psychologiquement. Il y a aussi un sujet là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème c'est que Kylian Mbappé avec la position de carrière et la ligne qu'il a eu envie de suivre, en fait maintenant il est considéré comme un chef d'état. On va consacrer une grosse partie de cette émission à l'affaire qui vise Kylian Mbappé, enfin qui le vise selon les médias suédois, une enquête pour viol a été ouverte. Est-ce qu'on peut avoir tous les détails ? C'est très important. On a bien bossé Juju, qu'est-ce qui se passe ? Alors le parquet suédois a confirmé justement l'ouverture d'une enquête pour viol sur des faits et bien survenus dans le centre de Stockholm après le passage de Kylian Mbappé et son entourage dans un hôtel de la capitale suédoise sans préciser que le joueur était visé par cette enquête. Dans son communiqué, le parquet précise que la plainte concerne des faits qui se sont déroulés le jeudi 10 octobre lorsqu'Kylian Mbappé a séjourné à l'hôtel. De leur côté, pour la presse suédoise et les quotidiens locaux, Afton Bladet, Expressen ou encore TV4 News, cette enquête viserait directement le capitaine des Bleus. Pour le média Expressen, Mbappé est considéré comme raisonnablement coupable. Le joueur du Real, lui, a démenti fermement ses accusations sur ses réseaux sociaux. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard, ce qu'il avait écrit hier soir sur son compte X. Veille d'audience, justement, il parle de l'audience dont assiste en ce moment Jérémy concernant les histoires de salaires impayés. Réaction de l'entourage de Kylian Mbappé auprès de l'AFP. Eh bien, ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enfler la toile en partant du média suédois Afton Bladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Et puis, le sélectionneur de l'équipe de France, Dié Deschamps, a été interrogé hier après la victoire contre la Belgique. Lui, il appelle à la plus grande prudence concernant les faits. On entend les mots du sélectionneur, mais on accorde du crédit. Il y a une enquête qui est ouverte. Pour l'instant, elle ne vise pas nommément Kylian Mbappé. Ça, ce sont les médias suédois qui le citent. Mais il y a quand même une enquête pour une plainte pour viol qui s'est déroulée dans l'hôtel où il séjournait. C'est peut-être totalement un hasard, mais on est obligé un petit peu de se poser la question. Petit tour de table sur ce plateau. Évidemment, on ne va pas vous demander de juger ce qu'il a fait. C'est bien, c'est pas bien. On n'en sait rien. Mais c'est quand même une affaire énorme qui arrive sur le dos de Kylian Mbappé. Pierre ? Oui, oui, c'est une affaire énorme. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a un faux ou un toc. Je suis assez d'accord, pour une fois, avec les propos de Dié Deschamps en disant que personne n'était là à ce moment-là. Donc, il y a une justice, il y a une police qui est en train de faire une enquête. Qu'ils la fassent maintenant, nous, bien sûr qu'on va se faire attention à nos mots et à ce qu'on dit parce qu'on ne peut en aucun cas porter un jugement. Ce n'est pas notre rôle. Les choses sont en marche. Mais ce qui est sûr, c'est que cette escapade lui a volé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes pour l'instant. Et puis, c'est parce que si c'est Kylian Mbappé, c'est peut-être aussi pour ça que ça fait autant de bruit. Peut-être qu'un joueur aurait fait juste une brève sur une ligne. Mais là, on est obligé d'y prêter attention. Oui, forcément, il y a une exposition médiatique autour de Kylian Mbappé qui est énorme. Et pas qu'en France. On le voit que les médias et les journaux suédois s'enflamment autour de cette affaire qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Comme l'a dit Pierre, comme l'a dit Deschamps aujourd'hui, nous n'étions pas à cette soirée-là. Alors, ça avait déjà beaucoup, beaucoup fait parler le fait qu'il voyage du côté de Stockholm pour son jour de repos. Et derrière, si en plus, il y a une affaire judiciaire qui en ressort, forcément, ça n'est pas bon pour son image. Et maintenant, on attend simplement de voir la suite de cette affaire. On n'en sait absolument rien. Donc, on ne peut pas porter quelconque jugement. Et on va laisser la justice suédoise venir un petit peu démêler le vrai du faux de cette affaire, tout simplement. Marc ? Oui, non, moi, je suis parfaitement aligné avec ce que viennent de dire mes camarades. Parce qu'en fait, comme l'a dit Pierre, c'est très délicat ces questions-là. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on vit ça depuis ces dernières années. Il y a eu plein d'histoires, plein d'affaires. On va même parler de Wissam Bagnéder tout à l'heure. Il y a eu ce qui s'est passé aussi avec Greenwood. Et puis, il ne faut pas comparer les choses. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'exprimer. Et c'est très difficile de donner son avis. Parce qu'à partir du moment où la justice intervient, il y a comme une sorte de bouclier un petit peu. Et on n'a plus trop le droit de rentrer dedans. Moi, ce qui me gêne, ce qui me pose un problème, c'est que ça fait plusieurs mois maintenant, voire même plusieurs années, qu'il y a une sorte de cabale envers Kylian Mbappé. Ça se passe sur les réseaux. Ça se passe un petit peu partout, j'ai envie de dire. Avec cette détestation qui est née, certes, oui, parce qu'il a fait des erreurs, parce qu'il a peut-être un petit peu trop parlé, parce que son entourage a peut-être fait n'importe quoi. Mais ce qui me saoule dans tout ça, c'est que certains vont se servir de ça pour encore plus développer cette haine qu'il y a déjà, pour encore plus lui tirer dessus. Et ça, ça m'embête un petit peu. Présomption d'innocence, hein ? Il y a la présomption d'innocence, mais il y a des gens qui sont prêts, qui sont prêts justement à détruire Mbappé à la moindre incartade. Et il est là le problème, c'est que Mbappé ne sera pas jugé comme n'importe qui, qui est accusé de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci. Le problème, enfin, il y a la présomption d'innocence. Évidemment, le truc, c'est que quand il y a la présomption d'innocence pour, je ne sais pas moi, une affaire de détournement d'argent, ce n'est pas pareil que tamponner le truc avec le viol ou ce genre de choses, quoi. C'est deux paramètres bien différents. S'enlever une étiquette si jamais on est innocent, c'est difficile, surtout celle-là. Donc là, il y a une vraie problématique par rapport à ça, parce que, bon, évidemment, on n'a pas le résultat, mais c'est quand même une étiquette qui est quand même difficile, difficile à enlever. Et vous avez entendu les mots de l'avocate, de Kylian Mbappé, qui est sur un autre litige. Là, on est vraiment sur le dossier, le PSG versus Kylian Mbappé à la LFP. Mais ces mots, c'est « ne vous laissez pas divertir », un peu tout sourire. C'est étrange, le choix de ce mot-là. Ce n'est pas un divertissement, quoi. C'est très grave. Elle aurait pu se braquer, dire « c'est scandaleux », « il y a des convictions », « tout n'y en bloc ». Là, pour elle, il n'y a même pas à faire. Je pense qu'ils essaient juste, en vrai, de dédramatiser un petit peu la situation comme ils peuvent, parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. D'ailleurs, dans les déclarations qui ont été faites par l'entourage de Kylian Mbappé, ils parlent de cette chose-là. Alors certes, on a bien compris qu'ils visaient, d'une manière, le Paris Saint-Germain, mais pas que... Moi, je n'ai pas lu ça. On va relire, si vous voulez, le tweet de Kylian Mbappé pour bien s'entendre. Juju, tu l'as encore en tête ? Je l'ai encore en tête, oui. Fake news, ça en devient tellement prévisible, la veille, enfin veille d'audience, comme par hasard. Alors pour toi, Braque, ça vise le PSG. Pierre, il a une autre lecture. Pas que. Moi, la lecture que j'en fais, c'est en fait la presse, faire du papier, faire du buzz, faire ce genre de trucs. Ce n'est pas forcément, pour moi, contre le PSG. Il est vrai que sortir une affaire comme ça, veille d'audience, évidemment que ça fait encore plus de bruit. Oui, la preuve, parce que l'avocat de Mbappé arrive en disant, ne vous laissez pas divertir. C'est que ça marche. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas pris ce tweet contre le PSG. Le PSG l'a pris pour lui. Après, ils ont fait un communiqué, pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai plus pris ce tweet contre la presse plutôt que contre le PSG. Et Carrière a réagi après ce tweet. On a justement la réaction du Paris Saint-Germain. Voilà, la lire ensemble à l'antenne. Elle va arriver gentiment, mais sûrement. C'est une honte, nous garderons notre classe et notre dignité. Et voilà ce que dit le PSG en réaction au tweet de Kylian Mbappé, quand même. C'est plutôt sobre et plutôt une bonne communication de la part du PSG de ne pas en rajouter une pièce. Non, ils ont raison. Ils sont parfaitement dans leur rôle parce qu'a priori, quand on parle de présomption d'innocence, le PSG n'a rien à voir là-dedans. Mais en effet, moi, un peu comme Pierre, quand je lis le tweet de Kylian Mbappé au début, je me dis, mais là, il est en train de parler des audiences. Et après, je comprends que oui, il y a l'audience avec le Paris Saint-Germain. Donc en fait, tu ne sais pas trop finalement ce qui se passe. Mais dans la réaction de Kylian Mbappé et de ses avocats, ils le disent, cette campagne d'acharnement, de harcèlement envers Kylian Mbappé, il y a autre chose en fait. Je pense que ça cache plein de choses. Et moi, je suis quasiment convaincu, j'ose le dire. Je pense qu'en ce moment, il traverse une période qui est extrêmement difficile. Certains parlent même de dépression. Ça ne m'étonnerait pas qu'en ce moment, il soit vraiment au fond du trou psychologiquement. Et je pense qu'il y a un sujet à la vie de ça aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que Kylian Mbappé, avec la position de carrière et la ligne qu'il a eu envie de suivre, en fait, maintenant, il est considéré comme un chef d'État. Complètement. Quand il se déplace, il est invité chez Macron. C'est quelqu'un d'important. Il a eu une influence particulière par rapport aux élections. Tu vois, c'est quelqu'un qui pèse dans la société française. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est un sujet qui sort comme ça. Ce n'est pas la même chose que si c'était un mec qui joue à n'importe où. Je ne vais pas citer de club parce qu'à chaque fois, je me fais insulter. Par Orléans ? Par exemple. On les salue. Pour revenir au débat, souvenez-vous, pour le média suédois Expressen, Kylian Mbappé est considéré comme raisonnablement coupable. On est à des années-lumière d'un contrôle judiciaire. Cette fameuse expression, le raisonnablement suspect, il peut être juste témoin dans l'affaire s'il faut. Donc, on comprend un petit peu mieux ce qui le concerne. Non, mais justement, d'où l'intérêt de, à ce moment-là, dans le contexte dans lequel il était, de ne pas bouger, en fait. Encore plus. C'est ça que je veux dire. De ne pas réagir ? Ça veut dire quoi, de ne pas bouger ? De ne pas bouger d'Espagne. Quand il est mis au repos et ce genre de trucs, faire un déplacement engendre toujours des risques. Et on ne sait jamais où... Tu n'es pas en train de dire qu'il n'avait qu'à partir d'Espagne, quand même. Non, mais ça revient. Quand on parle, justement, que pendant ce match-là, il a fait une escapade à Stockholm alors qu'il devait se reposer, quand tu es du statut de Kylian Mbappé, n'importe quel déplacement, tu mets un bonnet et un truc sur la bouche, on te reconnaît malgré tout. L'avocate de Kylian Mbappé qui ne veut pas forcément aborder ce sujet, qui dit que ce n'est pas l'actualité du jour, alors que, bon, quand même, on est un petit peu... On a des questions. Jérémy Janagro, vous l'avez vu, il était juste derrière l'avocate. Il a glissé son micro. Est-ce que, même en off, elle ne veut absolument pas parler de cette affaire, Jérémy ? On a croisé Delphine Varadine, l'avocate de Kylian Mbappé, qui est sortie, qui a quand même tenu à s'arrêter pour s'exprimer, dire qu'elle avait bien été entendue, qu'elle est confiante. Et puis, elle nous a donné une date aussi pour le délibérer. Ce sera le 25 octobre. Donc, il y aura une date avec une décision qui sera donnée. On saura si la commission d'appel va aller dans le même sens que la commission juridique qui avait demandé au Paris Saint-Germain de payer Kylian Mbappé les 55 millions d'euros pour savoir s'ils vont rejuger cette décision et donc aller dans le sens du Paris Saint-Germain qui dit que Mbappé s'était assis sur ce montant et ne le recevra pas. Voilà ce qu'on sait, donc avec une date le 25 octobre. Encore Kylian Mbappé, encore Kylian Mbappé. Est-ce que ce Kylian-là est en train de gâcher sa carie ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, on n'est pas souligné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu as un sujet de contenu, si tu es sûr de contenu, te parle, invite-toi d'abonner, d'activer la cloche, de notification qui m'a remanqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les gars, Kylian Mbappé, est-ce que ce garçon-là est en train de gâcher tout simplement sa carrière ? Puisqu'il n'y a pas une semaine au presse qui passe sans que le nom de Kylian ne sorte dans une affaire. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que le nom de Kylian ne sorte dans une affaire. Kylian Mbappé, à un moment donné, est-ce que ce garçon-là est en train de gâcher sa carrière ? Kylian était un jour au top jusqu'à ce que Leo Messi et Neman quittent le club. Tout d'un coup, sa carrière footballistique est en train de se couler. Et parfois, j'ai envie de dire, c'est lui qui provoque ce déclin-là. Si on veut parler de déclin, c'est lui qui est en train de provoquer ce déclin-là. Si Nami, si bien que tu arrives en équipe de France, tu dis ce que les gens pensent de tes performances en équipe de France, c'est le cadet de tes soucis. Un capitaine ne parle pas comme ça. Un capitaine ne parle pas comme ça. Et dessus quoi ? Dernièrement, avec le Real Madrid, déjà annonce que tu es blessé, mais tu joues en club. Tu joues d'abord contre l'île. Ensuite, tu joues contre Villarreal. 70 minutes. Et dessus quoi ? On te retrouve en bois de nuit. Tu pars en bois de nuit. Pour moi, déjà, le timing de la bois de nuit, pour moi, c'est catastrophique. Un timing catastrophique. Comment se fait-il que ton pays joue ? Et pendant ce temps-là, tu pars en bois de nuit. Comment se fait-il que ton pays joue ? Et tu pars en bois de nuit. Et tu es le capitaine. Mais dessus, crois-tu le capitaine de ton pays ? Pour moi, le timing est catastrophique. C'est très mauvais. Donc, qu'il y en a peut-être en train de payer son comportement, son mauvais comportement. Puisque lorsque tu es une star, lorsque tu es une personnalité publique, il y a des choses à éviter. Il y a des choses à éviter. Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo pourrait coutouer les bois de nuit. J'avais suivi une interview de Patrice Evra, là où il disait qu'il a commencé à consommer son premier verre d'alcool à 33 ans, les gars. 33 ans, ça montre à quel point lorsque tu es un footballeur de très très haut niveau, il y a des choses à éviter. Tu dois t'es privé de beaucoup de choses. Lorsque tu es un footballeur de très très haut niveau, tu dois t'es privé de beaucoup de choses. La vie, les femmes, l'alcool, ce n'est pas compatible avec le football. Tous les joueurs qui ont essayé ces deux choses-là au même moment, ces joueurs-là ont chuté. Allez poser la question à Ronaldinho, allez poser la question à Neymar. Tous ces joueurs-là qui ont essayé les femmes, l'alcool, etc. au même moment avec le foot, ils n'ont plus progressé. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ça montre à quel point lorsque tu es un footballeur de très trop nouveau, tu dois t'es privé de ces choses-là. Tu dois faire l'impact sur ces choses-là lorsque tu es encore en activité. Parce que lorsque tu es star, la plupart de ton entourage est mauvais. Lorsque tu es une personnalité publique, la plupart de ton entourage est mauvais. Ton entourage n'est pas bon la plupart du temps. Donc, si tu n'es pas prudent, tu vas couler, tu vas tomber. Est-ce que Kylian est en train de gâcher sa carré ? Pour moi, oui. Il doit se remettre en question pourquoi toutes ces choses-là m'arrêtent en espace d'un an. Pourquoi moi ? Il doit sérieusement se remettre en question. Après, partage-moi de vos ressentis en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estime que Kylian est en train de gâcher sa carré ? De moi, tu ressentis et si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver ici à la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.